bonjour à toi chers spectateurs on the rocks de sofia coppola et bien comme tous les longs métrages de sofia coppola même si les derniers j'ai été disons le très clairement assez déçu voire même très désappointé par le style de la metteur en scène qui a l'air d'être complètement lassé du monde qui l'entoure bref étrangement malgré tout ça j'aime beaucoup le cinéma de sofia coppola c'est une cinéaste qui a un regard très particulier sur ses contemporains un regard qui peut laisser de marbre et que je peux totalement comprendre mais un regard tout de même très intéressant on the rocks il me donnait vraiment envie pour la simple et bonne raison que c'est le retour de bill meuret devant la caméra de sofia coppola et pour ceux qui connaissent sofia coppola ils savent très bien que bill meuret et sofia coppola ensemble ça fait quelque chose de très très bon le résumé pour faire simple laura est une mère de famille qui semble profondément lassé de son quotidien d'auteur en manque d'inspiration avec un mari qui la délaisse pour son boulot mais lorsque son père va revenir dans sa vie c'est à ce moment là que les choses vont devenir piquantes et bien personnellement j'ai beaucoup aimé on the rocks je dirais pas que sofia coppola a retrouvé toute sa veine forte de cinéaste cherchant à explorer les méandres de personnages plus ou moins désabusés mais elle a réussi à retrouver en tout cas du dynamisme et de l'énergie parce que clairement c'est pas contre elle mais que ce soit somewhere que ce soit the bling ring que ce soit les proies et ben je trouve qu'elle avait perdu quelque chose clairement il manquait quelque chose à son cinéma pour donner lieu à ce qui était de l'ordre de la vraie surprise comme virgin socides ou lost in translation qui reste pour moi à l'heure actuelle son film le plus abouti et le plus intéressant et là on the rocks elle retrouve un petit peu de cette vibe à la lost in translation c'est à dire qu'elle cherche pas forcément à mettre en scène son film comme une comédie pure elle cherche pas à en faire un drame profond elle cherche à jouer entre ces deux tableaux à montrer des personnages plus ou moins désabusés ici en créant un lien très fort entre les deux protagonistes qui n'est plus de l'ordre de la deux inconnus qui se croisent et s'entrecroisent au sein d'une petite ville mais qui est de l'ordre réellement là d'un lien très très fort entre deux personnages et ce qui amène beaucoup de thématiques très intéressante que la cinéaste n'a pas forcément tant que ça l'habitude de traiter et je trouve que ici elle le traite assez bien au coeur d'une oeuvre où il ya un joli travail de rythme où il ya une vraie énergie où il ya une vraie sensibilité et où son oeil de cinéaste donne lieu à quelque chose de réellement prenant et ça me fait plaisir parce que réellement je pensais que la cinéaste avait complètement perdu ce regard un petit peu je dirais pas expiègle parce que c'est clairement pas le cas mais à les cyniques sur le monde et qu'elle était vraiment partie dans quelque chose de très noir et très macabre et là heureusement elle retrouve un petit peu de cette vague qui fait plaisir à voir certains auteurs aiment emmener leurs personnages dans des directions plus ou moins loufoques allant simplement de la petite aventure plus ou moins juste ou anecdotique vers la grande épopée cherchant à mettre en scène une histoire rocambolesque complètement fumée et donc en un sens assez amusante pour le spectateur sofia coppola a toujours hésité à faire de son cinéma quelque chose de profondément désabusé mettant toujours en forme des personnages usés par le temps et par leur présent et son nouveau long métrage va également dans cette optique tout en cherchant à être également assez divertissant jouant beaucoup avec ses protagonistes et retrouvant un peu une vaille plus optimiste de son cinéma que ne l'étaient ses derniers projets alors en termes d'écriture comme d'habitude sofia coppola est toute seule aux commandes ça ne change pas j'aime bien son travail ici je trouve qu'elle a vraiment réussi à trouver un joli équilibre entre comédie et je dirais pas du drame mais de la dramedie comme les gens aiment bien appeler ça c'est à dire vraiment ce mélange très très fin entre comédie et drame qui est amené ici de manière très intelligente et je trouve qu'elle arrive vraiment à bien amener ça au travers d'une vraie réflexion c'est à dire que on peut voir le film sous deux vrais angles on peut y voir soit l'histoire d'une mère qui semble avoir perdu on va dire la compassion et l'amour de son compagnon et qui va chercher à comprendre à quel moment elle a perdu ça on peut également y voir l'histoire d'une fille qui vit constamment dans le fantôme d'un père qui a laissé sa mère et qui cherche à comprendre pourquoi son père a fait ça à ce moment là et projette ça au sein de son propre couple ce qui donne lieu à beaucoup de thématiques très intéressantes à beaucoup de réflexions à beaucoup de moments qui jouent très très bien entre une espèce de comédie complètement loufoque et assez déjanté par exemple à une scène de rencontre avec des flics qui est très très bien amené et qui sonne vraiment comme un pur moment de comédie hilarante au sein d'un film qui ne cherche pas forcément à être dans cette optique là et c'est ce jeu avec les tons qui me plaît en fait chez sofia coppola et que j'avais pas retrouvé depuis on va dire facilement somewhere parce que dans the bling ring c'était un petit peu trop tape à l'oeil et du coup elle avait tendance à vraiment délaisser la comédie pour se concentrer sur quelque chose de très dramatique et dans somewhere il y avait encore cette idée un petit peu de jouer entre les tons de construire quelque chose de assez étonnant et détonnant dans le genre et là je trouve qu'elle a vraiment réussi à amener ça au sein de ce film et ça fait plaisir sans réinventer le genre de la comédie entre guillemets un peu mondaine à l'américaine l'auteur développe tout de même un petit ensemble qui se tient et qui surtout donne lieu à quelques scènes profondément jouissives où l'on sent que la scénariste s'est non seulement amusée avec ses protagonistes mais également avec leur caractère ils sont toujours aussi désabusés et profondément lassés du monde qui les entoure mais cette fois ils cherchent à voir dans celui ci une certaine forme d'ironie qui les pousse à se moquer de ce monde et à se mettre en scène comme les cloucs de leur propre tragédie celle ici d'un couple battant de l'aile ou en tout cas d'une femme désespérée persuadée que son couple est sur la fin en termes de mise en scène c'est pas un film dans lequel on va avoir la sensation que sofia coppola a cherché à amener tant de choses que ça d'un point de vue visuel elle a son style et on va le reconnaître dès les premières minutes elle a sa manière de mettre en scène des personnages de construire des cadres dans lesquels elle va facilement les isoler les mettre face à un monde qui ne les comprend pas ou jouer justement avec certaines situations qui amènent cette réflexion là je pense à une fête où par exemple le personnage de laura va être invité et où clairement elle est paumée les trois quarts du temps ces petits moments là sont très très bien amenés par la cinéaste et ça fonctionne très très bien mais c'est des choses qu'elle maîtrise et clairement ce film c'est un film qui veut confirmer que sofia coppola maîtrise parfaitement sa mise en scène et son style parce que clairement dans les proies on pouvait avoir ce questionnement parce que à l'époque je m'en rappelle j'avais vraiment trouvé le film trop froid en termes de mise en scène et du coup je comprenais pas d'ailleurs pourquoi il avait eu le prix de la mise en scène à Cannes parce que clairement c'était pas mérité c'était plus intéressant en termes d'écriture que réellement en termes de mise en scène là ici on est sur un film où la mise en scène est beaucoup plus subtile elle est justement amenée elle est justement construite elle cherche à à développer juste ce qu'il faut on va dire de sentiment pour faire en sorte qu'on s'accroche au personnage tout en cherchant également à montrer à quel point leur regard est comme je le disais avant en termes d'écriture très cynique sur le monde et parfois même complètement désabusé et dans la mise en scène ça se ressent c'est pas toujours très très bien amené c'est pas toujours parfaitement maîtrisé mais ça se ressent et ça permet quand même d'amener des choses très intéressantes et c'est là je trouve que sofia coppola parvient vraiment à captiver le spectateur même si encore une fois ça n'est pas avec ce film qu'elle va révolutionner son style clairement pas aidé comme toujours par la photographie de le sourd la cinéaste met en forme un récit particulièrement rythmé qui se perd tout de même un peu dans son dernier acte à mexico un poil rallongé par l'inactivité d'un récit tombant un peu à plat mais au fond la cinéaste a envie de passer par là et le fait avec un certain panache certes sa mise en scène est égale à elle même toujours aussi juste et rythmée dans la composition de ses cadres et l'enchaînement de ses morceaux de bravoure qu'il soit dans le montage ou dans la réalisation pure de son oeuvre et en ce sens la metteur en scène réussit une nouvelle fois à nous embarquer dans son récit et à nous passionner même si c'est un peu comme d'habitude en termes de casting alors pour être clair il n'y a pas beaucoup d'interprètes secondaires que j'ai réellement retenu dans ce métrage hormis Marlon Wayans, Jessica Henwick ainsi que Jenny Slate c'est vraiment les acteurs qu'on retient le plus même si Marlon Wayans est un petit peu au-dessus du lot vu la qualité de son personnage que je trouve très intéressant d'ailleurs très justement à mener Bill Murray est égal à lui-même, aussi charismatique que d'habitude, aussi élégant je trouve qu'il arrive à rappeler un petit peu ce personnage dans Lost in Translation sans constamment le convoquer il cherche vraiment à amener un personnage qui est beaucoup plus loufoque et beaucoup plus décalé par rapport au monde qui l'entoure et je trouve ça très intéressant et il y a cette actrice principale que moi personnellement j'aime beaucoup mais qui est très très rare en fait sur les écrans parce que c'est plus une actrice de télé mais au-delà de ça au cinéma il y a peu de réalisateurs qui lui proposent vraiment si ce n'est des têtes d'affiche en tout cas des bons rôles secondaires et ça fait plaisir de l'avoir dans un rôle qu'elle maîtrise profondément Rachida Jones est une tête d'affiche fantastique pour Coppola l'actrice se donnant à fond pour son personnage arrivant à jongler entre un registre presque cynique et une comédie assez soft pour une prestation vraiment simple mais très juste Au bout du compte On The Rock c'est un film que je trouve très sympathique et ça m'a fait plaisir de revoir Sofia Coppola dans un film où elle n'est pas complètement froide parce que clairement j'étais resté sur cette impression là c'était l'impression qui m'avait laissé les proies c'est à dire que Sofia Coppola était devenue hyper cynique voire limite glauque et qu'elle avait décidé de prendre vraiment un recul immense par rapport au monde extérieur et à ses contemporains et ça fait plaisir de voir que dans The Rocks elle est finalement encore positive qu'elle amène ça avec sa patte avec son style d'une manière assez décalée et parfois même assez grisante mais c'est bien écrit c'est joliment mis en scène c'est très bien interprété comme The Rocks de Sofia Coppola si vous avez l'occasion de le voir sur Apple TV oui je sais c'est un peu triste que ce genre de film sorte sur Apple TV alors que ça mériterait une sortie en salle mais si vous avez l'occasion de le voir allez-y parce que vraiment on passe un bon petit moment devant c'est clair à plus